Musique 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 Allo tout le monde Je ne parle pas de présent Je suis dans un lieu de bus Mais il est présentement Vraiment tôt Donc je m'en vais au Pérou Eh oui! Fait que je m'en vais au Pérou Pis là je suis dans un autobus Direction Toronto Donc ça va prendre comme 5h45 Pour me rendre Je m'en vais rejoindre à Toronto Éric et Jean, mes deux amis Avec qui je m'en vais au Pérou On se rejouer là-bas Parce que d'un fois on prendra notre vol De Toronto Mais moi vu que je suis sur les passes Mon amie Qui travaille à Jean d'Or Eh... Pour faire une histoire courte Je suis stand-by Donc j'embarque juste s'il y a la place Mais les vols Montréal-Toronto Il n'y a jamais de place C'est tout le temps plein En fait je ne voulais pas prendre la chance De pas embarquer sur Montréal-Toronto Pis... De manquer mon vol Toronto-Lima Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre l'autobus Je vais être vraiment moins stressée Je suis dans mon autobus pendant 5h Je vais dormir parce que c'est nuit J'ai zéro dormi Il était rendu 4h du matin Et on se levait à 5h Pour faire une partie Et que j'ai vraiment pas dormi Fait que là j'ai dormi pendant toute la nuit Je suis vraiment excitée D'aller au Pierrot Et en même temps Stressée Mais tout va bien aller On va s'en parler tantôt Et... Je suis avec Eric Je n'ai pas faite d'update Mais je suis à l'aéroport de Toronto Moi ça fait peut-être 10 minutes que je suis arrivé Le prochain vol il est dans 30 minutes Pour l'invent directement Fait qu'on devait arriver vers l'invent Vers 1h du martin Soit demain Si se passe bien Si Dieu le veut Ben oui Tu vas bien se passer Dans le fond Eux ils prenaient un vol Montréal-Toronto Mais moi comme je vous ai dit Je suis dans mon autobus Je sais pas si c'était clair Mais en tout cas Je suis dans mon autobus Et là après j'allais marcher avec le militiaire Je prends un train Pis là je suis arrivée ici Ca fait quoi? Ca fait genre 2-3 heures C'était quand même un train? Le train c'était juste C'était genre de demi-heure Ah oui? Oui C'était classe Ou c'était genre un train Non c'était full Un beau train J'avais pas grand monde T'arrives c'est en dedans T'es en dedans Pis le train y arrive Pis les portos Comme dans les films Ca coûtait genre 12 piastres En plus c'était pas cher Ah moins c'est plus le soir Donc la rente en autobus Ça t'a coûté combien? Un autobus 40 Plus 12 dans Ben plus tard 48 Mettons le autobus On est à Toronto Pis après ça 12 piastres Pour venir Yann est là Tu me suis acheté mon affaire Pour un coup? Non Quelle affaire? Tu veux un affaire pour toi Un coup? Tu vas le train là après? Tu as de la place? Je suis remercie 15 minutes Fait que en tout cas On embarque dans 15 minutes Fait que On va vous filmer dans l'avion Pis c'est ça J'suis enfin avec mes amis Depuis 6 heures un matin J'suis toute seule Fait que Je suis contente d'en voir mes amis avec moi Fait que À tantôt On se repart dans l'avion Bye! Amine C'est l'embarcation J'suis prêt T'es prête? C'est ça Et J'ai 20 pour d'avoir Fait qu'on y va L'évolution Cette pronom file Allons les frères J'ai 3 J'ai 4 J'ai 3 J'ai 4 J'ai 3 J'ai 5 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 J'ai hâte de prendre l'avion. Pourquoi tu ailles ça? C'est long, il fait chaud, j'ai pas de barbe. Je suis pogné, j'étais si corré. J'ai pas de quoi faire. J'ai pas de quoi faire. Très en temps, on décolle et on décolle. On vit dans un endroit de bord. On va se parler tout à l'heure. On va se parler tout à l'heure. Ah, on a reçu nos repas. Ok. Tout l'air. Une gastronomie... Haute-garde. Sans conférence. C'est quand même bien bon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il y a présentement 21 jours. On est quelque part en Amérique. C'est quand même un autre 4 heures. C'est trop bon, non? Moi, j'ai un iPad aussi. Mes parents étaient dans l'oeuvre. J'ai écouté le film. Miss Popularité. C'est quand même drôle. Donc, ça passe le temps. J'ai 40 minutes. Ça se passe mal. Moi, j'ai des migrants. Ok, à ton tour. Bon. De fait, dans une misère, on est arrivé. Non, c'est vrai. Ça a pas le bien l'été. Lui, il pensait que les roues ne sortaient pas. Et qu'il y avait un problème. C'est vrai que les roues ont rentré. Et puis, c'est 15 fois. J'ai l'hôpitalet est coincé. Ça y est, on a terré. Ça a une chance. Moi, j'ai déjà mon sac. Je l'amène en avion. On va aller chercher leur bagage. On a full de stock sérieusement. Notre premier voyage pack-sac. On va s'habituer tranquillement. Pas vite à traîner. Il y a deux sacs chaque. C'est un peu rough. En fait, il est comme une heure du matin. Moins. Il est une heure, non, il est deux heures. Quasiment. Mais, heure de la Montréal. À la fin, il est une heure. Ça fait que... Yann, là. C'est bien. On a un petit taxi qui nous attend. Ils m'ont attendre avec une pancarte. Pour nous emmener à notre hôtel. J'ai tellement hâte de prendre ma douche, la gang. Et de me coucher. Je suis brûlée. Fait que... Ça va, oui. Ah, il y a un peu frais, là. Il est chaud, là. Mais, à Lima, il fait pas chaud en ce moment ici. Moi, j'aime ça, aussi. Moi aussi, j'aime ça. C'est un peu frais. C'est un peu frais. Il est comme... Il est rebondi. Il est rebondi. Il est rebondi. Il est moins solide que l'un dans nos enfants. Fait que là, on va aller tout faire nos enfants. On va vous reparler tantôt, comme quand on va arriver à l'hôtel. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Je serais déjà mort. J'aurais déjà eu un accident. J'aurais déjà eu un accident. J'ai eu des gestes. J'ai qu'à faite. Il aurait fait une marche, c'est ça. Ah non, j'aurais déjà marqué. Non, moi non plus. J'aurais dormi dans nos enfants. Tu vois, c'est ça les... Je ne peux pas t'oublier qu'il a dit que le chauffeur était ici. Tu trouvais que c'était passé dans nos enfants. Que c'était pas quoi? C'était dans un quartier. Qui qui a dit ça? Le gars de l'hôtel. Il a dit quoi? C'est pour ça qu'il avait dit qu'il m'enverrait quelqu'un. Ah ok. Attends, à côté de l'arroport, c'est tout ça. Je n'enverais pas. Ok, la gang. Vous ne comprenez pas, je pense. Vlog update. On est rendu... Vous avez vu les images avant. La ville. Ouf qu'on n'était pas sûr d'où qu'on s'en allait. On est comme dans un ghetto. On est vraiment dans un ghetto. Pis la chambre. En tout cas. Notre propriétaire. Une seconde. Inspection punaise de lit. Yann dans l'inspection. Si tu veux. Parce que ma mère. On entend la chambre là. Il y a toujours la caméra à côté. Voici la douche là. Ah ok. Je prends ma... Ça prendrait que t'es une bougie. C'est sûr. Je prends ma douche avec moi. Écoute. Checque là. Il y en a une mère. Qui voit bien. C'est vite. Quoi? Quoi? Hein? J'suis pas bien. Ah il y a une bébé. Ah il y a une bébé. Où ça? J'suis dors avec vous. C'est bon ce qu'il y a là. Non, 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 non. Tu dormirais dans celle-là. On va avoir éfrite. On va faire tes pittes après. Ok, Yann tu dormirais dans lui-là. Ça c'est le ghetto là. Honnêtement. De révoir les routes pauvres c'est incroyable. Sérieusement j'avais un peu peur. Là on voit rien. J'avais un peu peur de ma vie quand on s'en est en taxi. Puis de savoir qu'on s'en met ici là. J'étais vraiment pas bien là. Mais bon. On est en vie là. Demain on s'en va de Lima. Fait que. Ça sent la piste de champs. Ah oui, ça sent la lit. Trisement la piste de champs. La litière quand même. Oh mon dieu le lit il est tellement. Oh mon dieu j'suis pas bien. On s'attendait pas assez du Pérou là. On était pas mal dépaysés hein. La petite ride d'auto. À deux heures du matin. Il y a une chance qu'on a pas marché pour vrai. T'es-tu malade? Genre je sais. Genre j'étais dans l'auto pis j'étais pas bien là parce que la fenêtre était ouverte. La petite madame qui marche en plein milieu de la rue avec qui chante pas d'affaires. Mille affaires ouais. À deux heures du matin tout est chaud. Fait qu'on va aller se coucher et on va vous reparler demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il se passe? Par l'autoroute au pays où on est plus de gars. Non? Ok. Vlog update.